bonsoir à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc sur la suite de notre aventure sur two minibones under two voilà et on était donc pas loin du boss final puisque on se retrouve ici à un point de non ce qu'on dit déjà des points de de progression alors à un point de progression pour pouvoir combattre le boss et sachant qu'on est au jour numéro 13 donc il nous reste cinq jours donc on est quand même bien en avance un clairement on est bien en avance donc on va vous comprenne notre temps on peut très bien même si on arrive ici on n'est pas obligé de le combattre on peut continuer à avancer pour le vélo pour gagner des stats avant d'aller combattre le boss donc c'est ce qu'on va faire je pense je pense qu'on va pas les combats tout de suite on va clairement essayer de lever l'opin max et puis les deux derniers jours on va essayer de combattre le boss c'est à dire que ça me donnera ça me donnera un deuxième coup d'essai si jamais je rate donc donc on avance la journée on est 14 hop 14 voilà super alors journée numéro 14 on pioche une carte en contre en fait je t'entends de réfléchir parce que comme je n'ai pas le player mat de ça ça c'est quelque chose que c'est moi qui ai imprimé ben en fait on voit mal la journée je me demande si je veux pas y découper mais je t'entends de réfléchir comment même temps que je vous parlais en fait donc je sais pas comment y découper proprement voyez ce que je veux dire comme ça je pourrais mettre le truc dedans et faire tourner ce sera peut-être un peu mieux bon là c'est pas le cas pour l'instant mais je sais pas comment y découper peut-être au cutter ou mais bon pour que ça soit pour que ça soit bien rond ça va être compliqué ouais je pense c'est même pas faisable en fait si j'y fais au cutter ça va être pas très pas très propre quoi après je je lance un appel s'il ya quelqu'un qui vend le player mat directement voilà n'hésitez pas à me contacter je vous l'achète y'a pas de problème mais bon c'est beau de rêver je viens chez une carte rencontre à plat c'est la rencontre sous l'eau numéro 8 ok on va regarder ça alors traîner avec les gars il est difficile de filer d'une soirée de jeu lorsque vous êtes à l'envers et qu'une paire de cobalt vous oblige à jouer avec eux ou à choisir un impadis pour leur dîner l'autre petit problème est que le jeu en question implique que je me balance la tête à l'envers c'est un jeu bizarre quand même alors que je me bats à mort contre deux marchands molle molle nord le nom du jeu le perdant et le déjeuner ok c'est un nouveau jeu de société pour un pour ceux qui ne savent pas et bientôt en caisse bientôt en caisse le 10 mars le perdant et le déjeuner donc n'hésitez pas à aller voir toute cette situation semble étrangement familière pour une raison quelconque dans le coin de la pièce j'aperçois un coffre verrouillé ça c'est intéressant peut-être qu'avec un peu de diplomatie et du doigt de fait je pourrais m'en sortir en un seul morceau sinon je suppose que nous verrons combien de temps je pourrais tenir avant que le sang qui me monte à la tête ne me fasse m'évanouir ok alors allons nous jouer au perdant est un déjeuner c'est marrant ça comme jeu enfin c'est marrant comme nom en fait pas comme jeu parce que j'ai jamais joué mais c'est marrant comme nom alors on a dit que c'était là combien déjà à huit la huit la huit elle est là la huit j'aime bien la prendre en même temps j'aime bien la prendre en même temps au cas où il ya des il ya des erreurs en plus il ya un côté à l'envers je sais pas si c'est la tête à l'envers ah oui d'accord regardez il ya un côté à l'envers assez marrant ça ok alors on va voir ça alors je suis pas pour vous commencer offrir aux commerçants un service vous proposez vos services pour un tour de crochetage vous faut résoudre un 4t 1 2f 1 3l en trois tentatives de crochetage ou moins sinon vous devez choisir un de ses choix si vous avez un loot écaille de dragon ou pipe mécanique à j'ai pas ça j'avais vous pouvez en donner un au mode nord et prendre la rencontre spéciale 14 guide de référence pour l'aventure et mélanger là où d'écran compte sinon mélanger la rencontre spéciale 13 la ronc une un mince j'ai pas j'ai pas j'ai en fait j'avais mais j'ai plus que j'ai défaussé par contre attendez sinon vous devez choisir un de ses choix comment c'est un de ses choix à ok c'est mal traduit en fait parce que c'est pas un de ses choix c'est un autre choix en fait or vous devez choisir un autre choix ok donc on peut tester ça mais si on n'arrive pas on doit choisir un autre choix et donc l'autre choix c'est le combat évidemment on teste ou pas nos jours à tester on va tester un on teste ça et puis toute façon si on n'y arrive pas vous devez choisir un autre choix donc si on n'y arrive pas on doit choisir un autre choix donc ça sera certainement celui-là ok on va tester alors on a dit que j'ai trois tentatives pour réussir ok on va voir ça bah écoutez je vais mettre sur le map combat comme ça vous verrez mieux l'aider alors je vais mettre ici donc tentative il me faut ça 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 on est d'accord première tentative première tentative ok il faut que je fasse 4 t 2 f 3 l ok allez c'est parti on est d'accord que c'est cassé non faut pas dire c'est pas cassé donc je le relance ok donc 4 t en premier malheureusement je n'ai pas 4 t puisque alors ce dé là c'est quoi déjà je crois que c'est inverse ah oui on le sait d'accord parce que là ça peut me donner 3 t malheureusement là il ya un f1 elle donc malheureusement je ne peux pas avoir 4 t donc c'est première tentative raté deuxième tentative 3 t ou 4 4 oh fuck bah si je réussis en fait enfin je réussis on a dit qu'il fallait 4 t c'est ça 4 t ouais 4 t alors faites voir une carte trouve l'autre là par rapport aux couleurs c'est bien de regarder les couleurs je vous mets une carte trouve l'autre ici donc 4 t et t on sait que c'est trip c'est le gold donc c'est celui-là pour avoir le plus de t donc je vais dépenser celui-là 3 t et je vais je grâce je peux inverser une 1d avec une lettre et après il me faut quoi après il me faut des f et les on voit que c'est les grilles donc vaut mieux garder celui-là ah mais attendre oui donc j'inverse ce déla avec celui-là ouais ce qui fait que ça devient 1 t et donc là je suis bien à 4 t donc hop je dépense 4 t et on ouvre le premier verrou en gros on ouvre le premier le premier coffre après c'est 2 f il me reste 1 d ah ça c'est relance je crois ouais c'est rirol donc je rirol 3 f donc j'ai réussi puisqu'il fallait faire 2 f donc j'ai réussi je dépense mon dé et maintenant il me reste 3 l donc là fin de ma deuxième tentative donc troisième tentative par contre il me reste que 3 l maintenant je reviens pas du début je pense pas non ça fait comme un coffre donc voilà donc 3l 3l c'est parti ou pourri 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 puisque j'ai un l plus un ça fait 2l malheureusement ah malheureusement j'ai pas les 3l donc c'est raté malheureusement j'ai pas les l et les l c'est avec le gris le marron c'est avec lui ah mince parce que là j'ai que 2l il m'en fout 3 dommage donc j'ai raté la troisième tentative raté donc j'ai raté en fin de compte mince c'est raté donc comme c'est raté je dois prendre un autre choix donc je me retrouve avec la tête à l'envers hop là on retourne et donc là on est sur un combat du coup bas 10 points donc standard donc là on est à 14 ça fait mal aux fesses 14 points c'est énorme alors placer le gear lock sur n'importe quelle position de la ligne 1 et les deux premiers badis de la battle q sur des positions adjacentes retirer les autres badis de la battle q ah bon vous ne pouvez vous déplacer utiliser des compétences ou utiliser de loot avant de dépenser trois decks ou en un ou plusieurs routes utiliser un des six pour les compter pour libérer vos pieds ah je suis enchaîné en fait d'accord donc déjà on va faire la badi q donc la badi q samedi 14 ok donc c'est parti 14 donc je dois prendre un monstre de 5 un autre monstre de 5 ça fait 10 et monstre de 1 donc 1 et là j'en ai plus donc faut que je remélange la défausse j'ai 12 tué je remélange la défausse pour faire une pile voilà donc je remélange bien donc là on a dit un deux trois quatre voilà j'ai pris vraiment au pif donc un deux trois quatre pour à plat voilà hop un deux trois quatre voilà et on place donc c'est lui qui s'est barré on place donc les cinq au dessus donc voilà ma badi q de 14 ok donc ça c'est fait ensuite elle nous dit placez le guirloc sur n'importe quelle position de la ligne une alors déjà la ligne une à la ligne une c'est celle là voilà et après ça nous dit et les deux premiers badis de la bq sur des positions adjacentes donc les deux premiers badis sur des positions adjacentes donc moi par exemple je vais me placer ah oui c'est vrai que j'ai plus de vie moi sur la ligne une ici je vais me placer là ah c'est adjacent qui vient écoutez peu importe je vais me placer ici adjacent donc je vais en mettre un ici voilà par exemple et après retirer les autres badis de la bq donc je retire les autres badis de la bq donc du coup j'ai mélangé pour rien c'est que des level 1 en plus voilà donc ça c'est bon le guirloc ne peut pas bouger je ne peux pas utiliser de des compétences et je ne peux pas utiliser de loot sauf si je dépense 3 de dextérité il faut libérer mes pieds et donc par contre il y a un truc que je n'ai pas compris qui multiplie par round ok attendez ok donc en fait il y a une petite parenthèse qui dit tout à la fois ou sur de multiples round en fait il suffit que je dépense 3 de dextérité pour me libérer c'est tout et après je peux faire ce que je veux en gros faut pas c'est pas à payer à chaque à chaque round d'accord et après on combat normalement après on fait le combat normalement donc il y a mon loup qui vient aussi ok donc je pense que effectivement mon loup doit venir enfin je pense mince le premier c'était qui c'était lui le premier parce que ça n'a pas trop d'importance donc c'est le numéro 1 le bleu il est adjacent à moi 6 pv 6 voilà 8 numéro 2 violet il a 7 pv aussi ok 7 pv adjacent à moi alors j'ai j'aurais pu les mettre comme ça et là aussi mais non mais là ça me parait bien voilà ça c'est mon initiative lui il a 3 lui il a 5 le violet il a 5 et le bleu il a 3 moi je lance mon dé je vais jouer avant ok et je me demande si mon loup vient mais je pense que oui vu que c'est un combat de toute façon du moment que c'est un combat je sais pas du coup c'est un petit peu spécifique vu que c'est un combat spécial entre guillemets je sais pas du tout je sais pas ok maintenant j'ai la réponse j'ai regardé un petit peu et c'est vrai que quand on y pense c'est une bonne réponse donc c'est pas Jojo Clodo qui a donné une réponse c'est vraiment l'éditeur du jeu qui a donné une réponse et il a dit non il n'y a pas le chien qui est là tu sais vous savez pourquoi et j'y avais pas pensé parce que le chien je vais vous le montrer parce que le chien c'est un dé de compétences et il est dit sur la carte qu'on n'a pas le droit à nos compétences tant qu'on n'a pas dépensé nos droits de dextérité donc il ne rentre pas sur le champ de bataille puisqu'on n'a pas le droit à nos compétences puisque c'est sur la carte donc là lui il ne vient pas il ne vient pas tout de suite par contre dès que je devrais dépenser mes droits de dextérité effectivement là il pourra rentrer mais de toute façon je vais me faire défoncer j'ai que deux HP qu'est-ce qu'ils voulaient que je fasse ? ils vont me taper ils vont me mettre je sais pas combien de PV je peux rien faire une, deux, une, deux, trois ouais ça va être compliqué là je vais voir mais je crois que ça va être compliqué en plus je joue en deuxième donc le 5 me tape j'ai que deux HP, terminé, fin de la rencontre ah peut-être pas remarqué peut-être pas on va voir mais ça risque d'être compliqué quand même ok bon on va voir bah on commence du coup c'est parti je peux pas bouger je peux pas utiliser ce qu'il y a je peux pas utiliser de loot ah ouais bah non mais je suis mort je peux rien faire ok donc c'est d'abord le 5 qui joue le violet le violet me tape à 3D non mais il va me défoncer 3D, deux boucliers je peux strictement rien faire ah attend euh non bah non ouais ouais il se, il gagne deux, un bouclier en plus il a week-end deux il me fait 3 dégâts donc évidemment je me fais défoncer j'ai plus de PV je suis mort et puis voilà terminé terminé voilà c'était bien le combat là pour le coup euh par contre j'ai quand même ma carte campagne reward elle est pas considérée comme un loot donc je peux l'utiliser c'est pas comme euh attention c'est pas comme l'autre carte qui est là celle-là elle est considérée comme un loot c'est écrit dessus mais celle-là n'est pas considérée comme un loot donc c'est persistant la prochaine fois que votre guirlog euh lose son dernier HP à la place euh vous mettez votre guirlog à 1 et vous discardez cette carte ok donc c'est ce que je fais donc je discarde la carte et du coup je passe à 1 PV hop on est d'accord mais je pense que ça va être compliqué quand même euh lui il avait quoi week-end week-end c'est quoi déjà ça je regarde ah oui euh un dé ah ouais mais il m'enlève ma deck c'est où les choses il enlève combien il m'enlève 2 de decks il me met un dé affaibli 2-2 donc ouais non bah c'est mort c'est mort c'est pas la peine il me met une faiblesse de 2 le gars donc en fait j'ai moins 2 de decks j'ai moins 2 de decks il me reste 5 j'enlève 5 j'enlève 3 pour me libérer obligatoirement du coup il me reste 2 il me reste 2 je vais lancer ce dé là et ce dé là voilà ce que je fais donc ça c'est bon ok donc là je suis invisible et là je le mets dans ma zone active si jamais je meurs je revive donc c'est peut-être pas fini encore ça je le mets là du coup c'est à lui de jouer mais lui vu qu'il peut pas me cibler Miss Chef c'est quoi déjà ça ah il m'enlève un dé je crois il me semble que c'est ça retirer xd au choix du jeu des emplacements actifs de la cible avant d'attaquer c'est bon il n'y a pas de cible puisque je suis invisible donc il fait rien donc moi j'ai joué lui il fait rien un round numéro 2 et là le loup apparaît parce que là maintenant j'ai gagné mes compétences et j'ai dépensé 3 de decks mon loup apparaît et vous savez que quand mon loup apparaît après le round 2 il vient devant tout le monde alors lui il tape deux personnes lui il tape une personne et eux les deux tapent les moins forts donc mon loup va aller ici non plutôt ah pardon lui il avait une défense j'ai oublié de lui lancer je lui lance tout de suite 1 ok je vais plutôt taper je vais taper lui ouais non excusez-moi je vais taper lui et je vais pas me mettre là je vais me mettre là je vais me mettre là ok allez round 2 le loup il va faire un déplacement il va se mettre ici et ensuite il tape lui à 4 dés ah le loup est énervé là ils m'ont tué une fois il est énervé bah non en fait il est pas énervé donc 2 et un 3 donc moins 1 donc 2 dégâts le loup a joué au violet moi je suis toujours invisible c'est ce qui est bien le violet est là donc il va aller voir le loup il fait 1 et 2 il se rapproche il peut pas attaquer malheureusement donc il a fini à moi donc là je l'ai plus ça par contre j'ai quand même 7 de dextérité là ça rigole plus là ça rigole plus donc 7 de dextérité je vais utiliser ça pour enlever leur compétence de merde ça je l'ai utilisé je vais utiliser attendez je vais peut-être faire un déplacement avant ça va peut-être pas mal lui il attaque deux personnes donc on s'en fout lui il attaque les plus faibles ouais ok parce que le problème c'est que je peux pas attaquer bah si je peux attaquer et ce que je veux dire par là c'est que si j'attaque eux ils vont me taper après ou j'ai pas envie de mourir donc ça va pas aller donc faut que je me barre en fait mais bon même si je me barre parce que lui entre le choix des deux enfin lui il tape les deux donc il s'en fout mais lui entre le choix des deux il veut le plus faible donc faut que je me barre à 1,2 de distance plus que donc 1,2,3 faudrait que je me mette là ah mais il est à distance lui il est à distance pardon il joue après donc lui il me tape directement parce qu'il est à distance waouh il est à distance ton foire mince bah je vais le taper pour le tuer mais après lui il va me taper au prochain tour il va me tuer bah oui tant pis je vais le taper j'ai pas le choix parce que si je le tape pas il tape à distance il va me tuer donc je le tape donc je vais utiliser deux dés je vais utiliser ça je vais utiliser le x2 le saignement j'ai le droit à 7 dés donc 2,3,4,5 ma défense 6 et ça 7 vous êtes d'accord 1,2,3,4,5,6,7 7 dés ouais je pourrais utiliser ça pour faire deux points de match si il me tape mais je veux pas qu'il me tape voilà donc je vais faire ça j'utilise ces 7 dés ok et donc ma cible c'est lui déjà j'applique ça en premier ça j'applique ça donc ça ça me dit quoi c'est un compteur c'est un compteur donc je le mets dans ma zone active et c'est un compteur ici j'ai trois piles j'active ça qui enlève les compétences à tous les persos de niveau 5 ou moins donc lui il a plus week-end allez hop merci au revoir et lui il a plus un mi-chef allez merci au revoir et en plus il y a des piles dessus donc comme il y a des piles dessus j'ai le droit de dépenser une pile donc je passe à deux pour activer la pile et la pile me dit ajouter un détourdi sur le vilain sur la cible alors sur la version française c'est marqué sur le vilain mais sur la version anglaise c'est marqué quoi sur la cible je pense ça me paraît bizarre version anglaise c'est marqué ah non c'est marqué sur un body bizarre ça ajouter un détourdi sur le vilain s'il est de 5 points ou moins d'accord bah ok donc là j'ajoute un dé stun sur le vilain en plus je trouve le qu'est-ce que c'est celui-là est-ce que c'est celui-là oui donc hop un dé stun sur le vilain grâce au fait que j'ai dépensé ah non pardon vous n'avez pas vu j'étais pas sur la caméra donc un dé stun ici sur le vilain grâce au fait que j'ai dépensé mon dé ici et qu'il y avait une batterie donc je dépense une batterie dans ma zone active et ça me permet d'activer donc ça c'est bien ensuite sur le vilain je lui inflige deux dégâts une deux un en défense pour moi hop dans ma zone active je lui inflige deux dégâts plus un saignement et il meurt un deux donc là j'aurais dû commencer comme ça ça m'aurait évité de foutre les deux donc là elle est mort ça c'est bien c'est un mot simple il est mort là ce dé là je décide de ne pas le garder je vais le relancer et ce dé là il est utilisé donc ce dé là il est utilisé par contre celui là je décide de ne pas le mettre dans mes boss il faut le relancer plus tard ok et donc là fin de mon tour nouveau round round numéro 3 le loup 1 2 et il attaque à 4 dés pas mal 2 3 4 5 donc moins 2 donc j'enlève ça ça fait quand même 3 dégâts 1 2 3 il a joué au numéro 5 le numéro 5 il a 3 dés et 2 d'armure enfin 2 de défense et il attaque donc c'est équidistant il attaque le plus faible donc il m'attaque moi il se met 1 double dé ça non et il me fait 3 dégâts donc j'enlève 1 dégât grâce à mon bouclier et il me fait 2 dégâts donc je meurs mais j'ai ma compétence ici qui s'active ici qui me dit à la place de pep votre dernier pv fixer les pv de duster à 2 je regagne du point pv ça c'est bien ok puis placez le dé insaisissable sur vous hop là hé 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 et voilà donc il a joué elle est bien cette compétence elle m'a sauvé la vie c'est à moi bon bah du coup je ne suis plus insaisissable donc là il va falloir je me barre je vais relancer ce dé là donc ce dé là a été utilisé donc je vais relancer ce dé là ce dé là non euh non pas ce dé là pardon c'est ce dé là que je veux voilà pas d'autre je pourrais me barrer aussi bah en fait non je ne pense pas que ça vole le coup de ce baril je pense qu'on peut le tuer avec le chien donc je vais faire 2 hop comme ça avec un bouclier avec ça tant qu'à faire parce que si je peux le stun bah je le stun donc là j'ai 2, 3, 4, 5 sur 7 5 sur 7 c'est parti j'attaque lui du coup ah il s'est courri ce que j'ai fait je vais afficher je le dé là mais comme il est bouclier ça enlève 2 blocages pour moi et là j'ai eu 2 boss vraiment courri mais je vais les mettre dans mes emplacements de bones et je décide d'activer maintenant ma compétence de bones backstab donc je dépense mes 2 et backstab dit que je fais 2 dégâts un mec adjacent de nous et moi donc je lui affiche 2 dégâts fin du tour donc rule numéro 4 le loup commence il tape à 4 dés il fait 3 dégâts et 1, 2, 3 il est mort waouh j'ai gagné la rencontre mais vraiment grâce à mes compétences de survie sinon c'était HS et grâce à ma carte sans ma carte de campagne c'était mort donc on a gagné mais c'est vraiment grâce à la carte de campagne qui n'est pas considérée comme une carte loot parce que si elle était considérée comme une carte loot cette carte là c'était mort heureusement c'est un persistant qui était sur le gear lock donc vraiment heureusement ce n'était pas une carte loot parce que sinon je ne pouvais pas utiliser évidemment les cartes donc là on a gagné grâce à cette carte ça c'est clair une fois après que j'avais mes compétences ça allait je pouvais débloquer les situations comme quoi vous voyez quand même c'était chaud avoir 2 HP c'était risqué et vous avez vu la DEX quand même m'a permis de bien lancer les compétences donc je pense que c'est important mais je pense que là on est bien on n'a pas la peine d'en mettre plus maintenant il va falloir monter mon attaque ou ma défense je pense que là on est plutôt pas mal le 10 il va là ça donc c'est perdu ça ça retourne ici ça ça va là ça ça va ici après je pourrais prendre le Vibrolan je pense je vais prendre ça et après je prends je stop et j'augmente mes stats soit en point de vie soit en attaque en attaque je pense ça peut être pas mal ok fin de la rencontre on gagne quoi hop là on gagne un point de compétence donc comme je vous ai dit je vais prendre le Vibrolan donc le 7 je peux avec le violet il y a une flèche donc c'est bon et puis c'est tout de toute façon la seule compétence qui me manque c'est le lancer de couteau qui me permet donc j'ai X dégâts un vilain non adjacent c'est pas mal c'est pas nul mais c'est juste que ça prend un DEX pour le lancer donc après il faut voir si je le prends si je le prends il va falloir que j'augmente ma DEX donc après à voir parce que on imagine là j'ai 3 donc j'ai 4D 4D donc 1 2 parce que celui-là c'est bien le lancer tout de suite 3 vous voyez ça va vite 3 si je veux lancer lui ça fait 4 si je veux lancer lui je veux bien le lancer aussi ça fait 5 donc vous voyez il faut au moins 5 alors ensuite donc ça c'est ce qu'on a gagné ensuite on gagne un point de progression ça c'est bien donc on arrive on va pouvoir faire le boss on va pas le faire tout de suite je pense je gagne encore un level up je vais monter ma DEX à 5 voilà et je gagne une carte loot hop je prends une carte loot et c'est un Gearlock Guide to Advanced Tactics ok un guide pour les tactiques donc durant un point d'entraînement vous pouvez choisir d'entraîner une compétence de votre Gearlock Map ok vous ignorez les priorités ou automatiquement succès un attaque ou la défense d'accord donc en fait grâce à cette carte je peux quand je level up durant un entraînement je peux soit prendre une compétence qui est pas reliée par exemple celle là j'aurais pu la prendre par exemple avant que je débloque tout vous voyez bon là ça me sert plus à rien vu que j'ai pratiquement tout ou alors automatiquement j'augmente l'attaque et la défense mais je le fais pas parce que je la garde pas la carte donc je la défense ça m'intéresse pas ok nouveau ah non pardon récupération donc je lance mon dé feu de camp pour savoir combien je regagne de l'HP 2 donc je regagne 2 HP c'est pas mal mon loup il est full 1,2,3,4,5,6,7,8 mon loup est full mon loup est full donc je vais peut-être pouvoir faire autre chose donc durant la phase de recovery je peux soit ouvrir un coffre mais bon ça j'en ai pas cherchez un meilleur loot sinon j'ai qu'un loot c'est ça je vais augmenter votre dextérité de 2 pour ce tour et si je réduis les HP d'un mécan ce tour ce loot n'est pas d'escarre ouais je pourrais chercher un loot je vais tester je vais tester je vais défausser ce loot là je le défausse pour chercher un meilleur loot donc je prends 6 dés d'attaque donc 1,2,3,4,5 et un 6 donc 6 dés d'attaque pour essayer de chercher un meilleur loot ok et pour chaque bones je pioche une carte donc là j'en ai eu qu'un donc je pioche une carte heureusement que j'en ai eu un je pioche une carte loot attention c'est quoi un power sell 2 utilisations je peux reroll 2 dice donc 2 dés seulement utilisables en battle c'est bien franchement j'aime bien donc ça c'est cool je la garde parce que c'est toujours bien de relancer 2 dés ok fin de la journée on passe à une nouvelle journée donc on passe à 15 15 il me reste 3 jours donc je pense que là je vais refaire une rencontre je pense que je refais une rencontre et après au prochain tour je passe à 16 à 16 je pourrais à limite refaire une rencontre et puis après je fais le boss pour essayer de level up un maximum mes stats j'aimerais bien monter par exemple ma vie ou mon attaque vous savez ce que je veux dire quelque chose comme ça donc là je ne décide pas de faire le boss je fais une rencontre c'est une rencontre solo numéro 9 alors mec ado sur la chasse tout a un goût de poulet la jungle gorge de vie mais rien de tout cela n'est appétissant après avoir été rôti à la broche visant soigneusement avec mon arc j'espère que cette petite bête a un goût aussi bon que du gobelin mais ma flèche rebondit avec un fort clé clé méthanique qui alerte non seulement le mec que je visais mais aussi tout un système de sécurité intégré dans le feuillage des tourelles des micro-écrans et des grenades de MP surgissent du sol il n'y a pas d'allié à trouver et ce poste de contrôle de sécurité sans m'avoir été abandonné il y a quelques temps mais heureusement je peux utiliser ces armements en fait on a voulu chasser et puis on s'est pris un mecha alors oula ça parle de mecha je vous l'ai direct The Tempest donc La Tempête Body Cue par exemple donc là on a deux choix les deux choix c'est des combats et il n'y a rien à gagner de plus entre les deux choix donc il faut qu'on regarde lequel est le plus facile on va dire La Body Cue c'est la Body Point on ajoute 4 mecha donc ajoutez ça en plus vous avez l'effet de surprise les DT Compétences peuvent être utilisées normalement ou être jetées épuisées sans être appliquées à n'importe quel mecha sur le champ de bataille pour un dextérité un DT Compétences jeté élimine instantanément un mecha et inflige de dommages à une idée adjacente à lui seuls les DT Compétences d'assistant d'être lancé peuvent être jetés j'ai rien compris les DT Compétences peuvent être utilisés normalement ou jetés ok en mode jeté guillemets sans être en fait jeter c'est épuisé sans être utilisé ok à n'importe quel mecha sur le champ de bataille pour un DT ok un DT Compétences jeté donc là ils auraient dû remettre les guillemets pour que ce soit plus clair élimine instantanément un mecha et inflige de dommages à une idée adjacente à lui ah c'est fort seuls les DT Compétences nécessitant d'être lancé peuvent être jetés ok c'est fort c'est fort puisqu'on a beaucoup de compétences donc c'est extrêmement fort et en plus on a beaucoup de Dex donc on peut le faire 2-3 fois en plus c'est marqué à n'importe quel mecha sur le champ de bataille donc je pourrais en tuer 2 ou 3 d'un coup sachant qu'il y en a quand même 4 il y en a quand même 4 donc si je veux tuer les 4 d'un coup il va me falloir 4 DT Compétences plus 4 Dextérités parce qu'à chaque fois pour pouvoir mais encore je ne veux peut-être pas utiliser les 4 puisque vu que ça fait 2 dommages à toutes les unités adjacentes il faut voir autrement on nous demande la comédie des barrières enfin on nous dit la BQ par contre là c'est que seulement c'est simplement 4 mecha il n'y a pas de de baggy poids ça nous dit les Gearlock qui a une barrière qui absorbe le premier dommage infligé par tous les méchants par tous les méchants avant de retirer les D de Def ou les HP Buff pour toute la bataille pour les 2 choix si succès prenez la rencontre spéciale 10 laboratoire du conseil recherchez le développement et placez-la sur le dessus de la pile des rencontres ok je ne comprends pas l'intérêt l'intérêt en fait je ne comprends pas je pense que ça c'est plus facile que ça par rapport à la bas de 10 points parce que même si on arrive à déglinguer les mechas franchement avoir des bas de 10 points c'est quand même chaud on est d'accord je ne comprends pas pourquoi du coup il n'y a pas une récompense en plus parce que c'est plus dur vous voyez il y a quelques cartes comme ça qui sont un peu bizarres où on se dit en fait le choix le plus simple c'est celui-là mais du coup il n'y a pas de récompense en plus donc c'est un peu bizarre vous voyez ce que je veux dire ils auraient dû mettre une récompense en plus pour dire si vous faites ça vous avez un truc en plus en plus là on a de l'aide le guirlot qui a une barrière qui absorbe le premier dommage infligé par tous les méchants donc donc c'est en fait il y a une barrière pour nous pour toute la bataille oui oui guirlot a une barrière qui absorbe le premier dégât le premier dommage quoi infligé par tous les méchants sachant que là il n'y en a que 4 donc je ne vois pas l'intérêt en fait de partir sur des bas des points c'est à dire on est à combien on est à 15 partir sur 15 points de bas des points donc c'est à dire 3 monstres niveau 5 ok donc 3 monstres niveau 5 plus 4 mécas plus s'embêter avec la dextérité les compétences pour gagner un de plus en fait parce que là il n'y a que 4 mécas donc c'est plus facile que ça parce qu'il n'y a pas les 15 points en plus ça m'aide parce qu'ils absorbent moi j'absorbe un dommage quand ils me le font pour rien donc on ne voit pas l'intérêt donc c'est bizarre leur truc je ne sais pas n'hésitez pas à me dire comment dire si vous avez des trucs comme ça mais je ne sais pas il y a des cartes comme ça qui sont un peu chelou je trouve j'aurais dû pour moi mettre un truc là en plus on ne voit pas l'intérêt on voit que ça c'est beaucoup plus dur ouais je ne sais pas ok bon bah de toute façon je choisis évidemment celle du bas on commence sur du sol bah c'est bon on n'est pas dans l'eau alors du coup mise en place donc bodycue 4 mechas donc 1 2 il n'y en a plus donc je remélange les mechas qui restent je prends 5 3 4 il reste 3 2 3 3 4 voilà ma bodycue vous voyez ça c'est pour le deuxième combat alors que sur le premier combat on avait encore des points en plus donc je ne sais pas je ne comprends pas pourquoi on n'a pas un truc de plus alors le numéro 1 c'est le bleu c'est lui il a 3 hp il est disruption s'il fait un bonus il est swap je ne sais pas ce que c'est et il vient avec un bouclier 2 parce que tu es jaune donc bouclier 2 et la swap on ne sait pas où c'est qu'il vient je lance un B il arrive en 3 il arrive en 3 il faut regarder les compétences après numéro 2 lui il arrive avec 3 boucliers 3 boucliers il y a un révolte pour lui aussi donc un bouclier de 2 un bouclier de 1 il y a aussi un 3 je ne sais pas ce que c'est il y a d'hp 2 hp 2 hp c'est parti 5 le numéro 3 il a assaut je crois que c'est le round mais je ne suis pas sûr 1,2,3,4 un bouclier il arrive en 6 le dernier 2 boucliers 3 hp donc 3 hp 2 boucliers il arrive en 5 déjà pris supérieur 6 déjà pris supérieur 1 ok alors le premier non je n'ai pas mis les 7 le premier c'est le bleu le bleu il a 3 le deuxième c'est le violet il a 4 le troisième c'est le jaune il est là il a 1 le vert il a 3 qui vient après voilà ok ok alors voyons voir les compétences avant de faire autre chose lui il a self free par 1 et il a assaut alors assaut il me semble que c'est par rapport au numéro du round je vérifie l'attaque de cette unité est égale à ses PV actuelle ah ouais non waouh c'est fort donc du coup 1,2,3,4 PV donc 4D ah il est super sans terre c'est malade ok donc elle va falloir l'habiter rapidement ensuite lui il a self free par 1 et swap je ne sais pas ce que c'est swap on va regarder ça donc swap 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 à la fin de son tour cette unité échange de position avec l'adversaire le plus fort le plus proche ah ok c'est marrant ça j'ai jamais vu encore elle elle a swap et disruption si elle fait un bonus donc disruption seulement si elle fait un bonus annonce avancer le décompteur de rune sur nos c'est chaud ok et lui disruption aussi et c'est ce qui est perdue ok mais vous inquiétez pas je vais normalement je peux leur enlever leurs compétences lui s'il a si j'enlève asso il a zéro du coup je sais pas si je peux enlever les je crois qu'ils sont pas affectés les mechas il me semble qu'ils sont pas affectés les mechas donc je peux pas leur enlever leurs compétences sinon c'est de la fiche il me semble qu'ils sont pas affectés je vais quand même vérifier mais je suis pratiquement sûr ah non ils sont affectés parce que c'est marqué une immunité aux effets suivants il y a poison fatigue affaiblissement terreur étourdissement et saignement donc en fait ils sont pas immunisés à comment ça s'appelle à disable donc je peux bien je peux leur enlever leurs compétences et si je leur enlève leurs compétences ben il n'y a plus de swap déjà il n'y a plus d'autorégène et il n'y a plus d'assaut pour lui voilà il est quand même débile alors moi je vais me placer où je vais lancer déjà mes deux 6 pour mon loup et 4 pour moi donc du coup je commence à renlever tout le moins donc ça c'est cool c'est mon loup qui commence donc moi je vais le mettre où moi je vais essayer de faire un disable pour clairement faut que je leur fasse un disable ça c'est clair si lui je lui fais un disable je peux le laisser sur le champ de bataille autant qu'il veut je m'en fous puisqu'il fera 0 dégâts il n'aura pas de dead attack puisqu'il a un saut comme il n'a pas de dead attack il ne fait rien donc je m'en fous en fait donc lui ce n'est pas ma priorité clairement ce n'est pas ma priorité et ma priorité ça va être un dégât deux dégâts un dégât ça va être le deux dégâts ça va être lui donc mon loup je vais le mettre là et moi je vais commencer ici voilà ce que je vais faire très bien ça me paraît bien comme ça on peut commencer mon loup commence donc il ne bouge pas il lance 4d d'attaque et il attaque qui ? il attaque lui là il a 3 HP plus 2, 5 c'est parti j'ai pas d'en faire je vais l'échapper 2, 3, 4 c'est pas mal c'est pas mal donc 2 déjà 2 boucliers sans D et il lui inflige de 10 ans il doit reste 1 T il doit reste 1 T 1 de son tour à mon lit c'est à moi alors il faut qu'on réfléchisse j'ai 8 D donc moi déjà je vais lancer obligatoirement le Disable qui est là obligé j'ai envie de lancer ça aussi parce que si jamais ah bah non de toute façon ça sert à rien ça sert à rien parce qu'ils peuvent pas être stun donc ça sert strictement rien de lancer ça ça par contre oui je peux infliger grâce à ça je vais regarder alors je vais le voir c'est utilisé instantanément je deal X damage à la target si la target est un Krems ou un Mecha j'ajoute un dommage au résultat donc ça c'est très fort contre les Mecha fermons je vais lancer mes 2 D d'attaque mon D de défense donc là je suis à 5 je vais lancer mon x2 je suis à 6 ça ça sert à rien je vais lancer ça je suis à 7 et je vais lancer ça je suis à 8 8 ça me parait bien 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 on est bon je lance tout ça ça me parait bien là ça me parait bien j'aurais pu aussi lancer ça pour être invisible mais ça va je pense que ouais ouais je pense que ça va le faire moi je pense que ça va le faire je pense que ça va le faire j'ai mon bouclier ouais je pense que ça va le faire allez je l'en sers alors déjà quelle est la cible bonne question parce que avec ça non pas ça mais avec ça ça c'est fort alors c'est à qui que je peux lancer ça à tout le monde ou à la cible ah puis j'ai x dégâts à un vilain ah oui ça à tout le monde donc ça c'est fort ça c'est très très fort il y a une petite erreur du coup sur la version française puisque regardez sur la version française au niveau de la compétence vibrolam ici pour ça que j'aime bien regarder l'anglaise aussi en même temps c'est marqué infliger x dégâts à un vilain ok on le comprend qu'on peut l'infliger à n'importe qui ok à n'importe quelle ville bien si je regarde la version anglaise c'est pas du tout ça c'est marqué deal dégâts d'hommage tout target donc c'est pas du tout pareil tout target c'est à la cible que nous on a défini parce qu'on doit définir une cible à chaque tour donc en fait c'est pas du tout pareil attention vous voyez ici là détermine target donc c'est à lui qu'on doit cibler et donc sur la version française on pourrait croire qu'on fait notre combat sur un mob et si on a 100 on le met sur un autre vilain non non ça marche pas comme ça attention donc là vous voyez pour ça il faut être très très précis dans les traductions quand on fait des traductions il faut être très précis donc c'est pour ça si vous avez si vous imprimez la version française c'est super bien le boulot est super bien mais juste c'est bien de vérifier de temps en temps sur la version anglaise parce que vous voyez des petits trucs comme ça ça peut produire des erreurs de règle parce que là c'est bien sur la cible c'est bien écrit donc là attention la cible que je vais choisir elle va avoir mes deux dés comme ça plus mon déla donc potentiellement je peux faire pas mal de dégâts donc je me demande si je ne prendrai pas lui plutôt que lui parce que lui il lui reste un dégâts je pense que je vais plutôt prendre lui donc je cible lui allez c'est parti on mélange bien on lance ok donc déjà ça je mets dans ma zone ah mince j'ai raté ah 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 attendez j'utilise ma compétence mon power sell je l'utilise une fois pour reroll 2D donc j'utilise une fois pour reroll 2D je reroll celui-là et celui-là ok donc reroll 2D oh fuck je me suis encore fait avoir parce que celui-là il est encore en bonus putain c'est dingue c'est celui-là le plus important en plus ah dommage je pourrais évidemment réutiliser ma compétence pour le relancer mais en fait ce qui m'embête c'est quoi c'est le asso il est à distance non je voulais désactiver le asso avec ça il est raté bon après je pourrais relancer toujours ça et ça mais il n'y a pas d'intérêt parce que là je pense que je le tue déjà parce que là je lui inflige 3 plus de 5 il est mort là rien qu'avec ces 2D là il est mort le gars le mécan donc il n'y a pas d'intérêt à relancer ça ça c'est bien ça c'est bien ou alors je relance celui-là je vois combien d'HP là 4 sur 6 ça c'est bien quand même tant pis je laisse comme ça donc lui je décide de ne pas le mettre dans ma bonus pour pouvoir le relancer plus tard donc je le remets c'était le 10 je mets ici c'est pas un bonus obligatoire ça je mets dans ma zone 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 je ne vais pas l'utiliser tout de suite voilà pour l'instant je mets dans ma zone celui-là le x2 je le mets dans ma zone local j'ai le droit le bounce ici mon bouclier ici voilà ce que je fais pour l'instant avec mes dates ensuite ça j'utilise tout de suite enfin non je le mets dans ma zone active pardon parce que c'est le retour de médaille hop il y a des bouts des cellules mais je ne les ai pas lancées donc ça ne me fait rien je ne peux pas d'ailleurs les cellules servent à quoi ? ajouter un détournir ouais donc c'est pour étourdir donc je ne peux pas ça ne sert à rien je lui inflige deux dégâts donc hop c'est bloqué j'utilise ce dé là et donc c'est à dire j'inflige donc trois dégâts au vilain à ma cible j'inflige plus un dégât si c'est un mecha donc du coup je passe je suis à quatre je suis à quatre dégâts est-ce que c'est un mecha donc ce dé là est utilisé je le mets dans la zone ici voilà et donc quatre dégâts deux, deux, trois quatre il est mort premier mecha vaincu ça c'est cool fin de mon tour oui tout à fait on passe donc c'est le vert qui est noir on passe au violet le violet c'est lui donc regardons un petit peu ses compétences il a le swap et le self-repair le self-repair c'est bon il a une foule le swap sur la fin de son tour il cherche à attaquer donc il attaque la cible la plus proche c'est le loup à un dé donc un dé contre le loup il lui fait deux dommages une deux et là attention swap est activé donc swap nous dit à la fin de son tour cette unité change de position avec l'adversaire le plus fort le plus proche le plus fort le plus proche le plus fort c'est le loup il a plus de PV et c'est le plus proche donc il change de position hop avec le loup parce qu'il a le choix et il a joué on parle sur le bleu le bleu c'est lui lui il veut attaquer un mec c'est le coup d'histoire il va attaquer le plus fait donc il m'attaque moi il a deux dés il n'a pas de régénération de bouclier donc voilà donc deux dés il m'attaque à moi il me fait trois dégâts je vous rappelle que j'ai un bouclier de deux donc ça c'est bloqué il me fait donc un dégât mais ah oui il y a un dé mais 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 on n'oublie pas qu'ici j'ai un dé qui s'active et qui dit quoi qui dit que si la prochaine fois qu'il a bandi un badi il m'attaque je lui donne x dégâts en retour donc je lui donne deux dégâts en retour donc deux dégâts en retour il meurt il n'a même pas le temps de faire son soif et le dé est utilisé donc il va dans la zone utilisée voilà ça c'est plutôt bien ensuite on passe au jaune le jaune il veut faire un déplacement de deux et désolé j'ai le micro qui s'est barré hop là désolé donc je disais lui il veut faire un déplacement de deux il a un self repair pour se rapprocher une deux trois quatre une deux trois quatre cinq il veut aller là donc il fait un deux ok fin de son tour round numéro deux le loup mais attention le loup il est sur une mauvaise une mauvaise un mauvais emplacement on n'a pas je crois qu'on n'a pas le droit d'aller là enfin à moins que c'est que l'écarlock je vais vérifier ok c'est juste que son déplacement doit sortir bah écoutez il va faire un c'est tout il va faire que ça et puis il attaque lui à quatre dés allez pas mal puisqu'il fait quatre donc là c'est trois donc deux et un ça annule ça et là il lui fait trois dégâts donc il est mort bien joué le loup bravo à toi il a joué c'est à moi alors lui attention parce qu'il a assaut donc il peut one shot il peut même one shot ça c'est clair donc je vais essayer de relancer ça pour lui enlever assaut je vais faire un déplacement je vais faire deux déplacements donc je vais faire un deux donc moins deux de dextérité donc je fais à six donc là avec ce dé là ça fait cinq quatre quatre trois deux un donc si je calcule normalement je devrais avoir huit donc deux trois quatre cinq et j'ai fait deux déplacements donc six sept non il manque encore un dé mais de toute façon j'en ai pas d'autres je pourrais lancer lui pour avoir des bones il est full ou lui mais il n'y a pas d'intérêt pas vraiment d'intérêt ça sert à rien attend deux trois quatre cinq six sept ah oui il me reste encore un il me reste encore un je sais pas si ça marche ça les deux dommages là on fait de voir ça marqué quoi le saignement alors ce qu'il est bloqué il est immunisé un vg x dégâts et placer un dessinément sur la cible bah ouais je pense que ça marche si jamais c'est juste qu'il est au saignement mais pas voilà je vais faire ça donc sur lui allez c'est parti donc déjà je lui enlève les compétences direct j'active ça donc il a plus de compétences il est plus assaut il est plus self-repair allez hop merci au revoir donc j'active ça et il devient useless hop là merci au revoir monsieur moi j'ai un bouclier mais bon comme il peut pas m'attaquer ça je le mette je lui inflige deux dégâts ça ça sert à rien et ça c'est le bounce je pourrais le mettre dans mes bounce clairement bon bouclier je vais le mettre quand même au cas où mais normalement ça passe pas et ça bah voilà je l'utilise ça sert à rien hop donc deux dégâts donc moins un et un dégât fin de mon tour c'est à lui de jouer self-repair ne fonctionne pas assaut ne fonctionne pas il peut rien faire donc il bouge pas il est adjacent à moi mais il peut pas m'attaquer il me regarde dans le blanc des yeux on passe au round numéro 3 le loup arrive 1, 2 4 dés 1, 2, 3 4 et il va le défoncer 1, 2, 3 1, 2, 3 et il est mort il s'est fait avoir lui il s'est fait avoir avec ma compétence là qui enlève les compétences et oui mon gars il est capote ça je reviens là-bas ça je reviens là-bas ça on revient là-bas aussi on l'a bien eu quand même donc ça ça va là ça ici le saignement il vient là ça c'est perdu ça ça vient là ça c'est HS ça vient là ça c'est perdu ça je le laisse là par contre le 7 revient là le 9 revient là et le 10 revient là il manque celui-là qui est là-bas ok le loup a perdu combien d'hp ? juste pour savoir 1, 2, 3 4, 5 donc il en a perdu pas mal donc je pourrais faire un repos et moi je suis à 3 HP donc il me manque 3 ok donc fin de la rencontre vous voyez du coup l'autre rencontre c'est exactement la même chose sauf qu'il y a les points badis en plus pour ne rien gagner de plus donc c'est bizarre mais bon on verra peut-être plus tard c'est peut-être plus tard en fait donc je ne gagne rien par contre attention ça me dit quoi ici pour les deux choix si c'est successful c'est le cas vous pouvez trouver la spéciale encounter Kunsil Labs rechercher en développement et la placer sur le top de l'encounter deck je vais le faire donc rencontre spéciale recherche et développement bah c'est celle là voilà et sur le top rencontre donc c'est à dire que c'est la prochaine rencontre obligatoirement non bah tiens d'ailleurs les rencontres sont cassées la gueule hop là donc là sur le top moi évidemment je la mets dessous parce que je les tire par dessous mais c'est le top par contre c'est pas écrit comme ce qui est bizarre c'est que c'est pas écrit comme sur la version française alors peut-être qu'il y a eu un errata c'est possible 9 c'est bizarre ça bon vous avez pas vu que c'était pas écrit pareil sur la version française il me semble que c'était écrit qu'on pouvait donner des trucs et tout je peux me tromper mais il me semble ah non ah non c'était pas cette carte non non c'était pas cette carte pardon ok donc on a réussi on gagne quoi un point de progression bon bah là on est full en progression on est au boss donc voilà deux level up ça c'est cool donc mon premier level up je vais prendre mon D6 qui va me permettre de lancer des dagues et mon deuxième level up est-ce que je prends de la dextérité ? là je pourrais en lancer 5 5 c'est déjà bien donc je pense que mon deuxième level up je vais essayer de monter mon attaque donc je lance 2 D d'attaque pour savoir si ça réussit ou pas ça réussit donc du coup plus ça en attaque et ouais je pense que là on est pas mal et je gagne un loot donc je prends une carte loot hop là un I utilisez trois fois on peut suivre soi-même pour 2 HP de 2 HP et on ne peut pas l'utiliser ah on ne peut pas l'utiliser si on a utilisé sur tour des dés de défense qu'on a roulé ouais ça m'autorise pas trop du coup je garde pas je m'intéresse pas ok donc fin de la rencontre on passe au recovery au recovery je lance mon D ici pour savoir de combien je me heal par exemple 2 ça me convient parfaitement donc 2 HP je suis à 1, 2, 3, 4, 5 parfait je suis à 5 c'est pile poil c'est parfait je fais un repos pour il mon loup 1, 2, 3, 4, 5, 6 il lui manque 2 HP au loup hop 2 HP mince j'ai fait n'importe quoi voilà mon loup est full aussi ok mon loup est full fin de la journée on passe à la journée numéro 16 et là soit on pioche une carte on sait que ça va être le labo de recherche on sait pas évidemment ça va être quoi ou soit on décide de faire le boss on est à 16 sur 18 donc il nous reste encore 2 jours enfin 3 avec le 16ème je pense que ça peut être intéressant d'essayer d'aller faire le boss pour voir un petit peu ce qui se passe je pense que ça peut être pas mal donc je décide d'aller faire le boss je prends le nobulus et on lit tout ce qui est écrit donc là évidemment 0,1 on va pas le lire c'est rien alors je vais chercher le nobulus normalement il faut 10 jours pour le tuer allez on va chercher le nobulus pour voir un petit peu ce qu'ils nous disent je pense que ça a l'air d'être compliqué lui je pense que c'est le plus fort mais après je peux me tromper alors le nobulus avec son singe le plus ancien membre du conseil hierlock et selon lui celui ayant le plus longtemps vécu nobulus grint a toujours défié les conventions désintéressé par les plaisirs éphémères de ce siècle de ce siècle il s'est tourné vers le prochain millénaire en recherchant l'immortalité ne tolérant plus ingérence et ses provocations envers l'autorité du grand conseil son exil fut proclamé et donc nobulus nous dit quoi briser l'immortel alors là il y a plusieurs cartes parce qu'il y a le singe je ne sais pas trop comment ça se lit on va commencer par nobulus déjà donc nobulus et l'abomination utilise un système de programme autonome pour réaliser des actions supplémentaires en combat la body cue la body cue c'est les points body mais c'est ignoré en solo on ajoute deux mecha mais c'est aussi ignoré en solo et on ajoute l'abomination sous la body cue donc du coup en termes de body cue pour l'instant il n'y a que l'abomination parce que les deux autres c'est ignoré quand l'abomination est vaincue pour la première fois placez nobulus sous sur le dessus de l'abécu puis replacez l'abomination encore par dessus ok et la première fois que l'abomination entre dans le champ de bataille placez les deux tyrans nobulus et abome au bas donc abome c'est le singe ouais la première fois que l'abomination entre dans le champ de bataille placez les deux tyrans nobulus et abome au bas de la piste d'initiative où ils resteront pendant toute la bataille même si l'abomination est vaincue les dés de tyrans ont leur propre tour lancer le dé tyran appliquer le résultat replacer dans l'initi séparément des tours des unités tyrans les dés du tyran ne sont lancés qu'à leur tour jamais au tour d'un tyran continuez sur la carte abomination j'ai pas tout compris mais ok on continue donc briser les mortels ici ça doit être celle-là ouais c'est simple compétence de nobulus hardy ah il est hardy cet enfoiré à chaque fois que nobulus doit subir des dégâts il se réduit à 0 à 1 je veux dire waouh il est hardy ah l'enfoiré contrôle plus f5 c'est ce que c'est que ça si l'abomination a été vaincue placez-le au sommet de la bq et il est à présent sur le champ de bataille restaurer ses hp le boost cardiaque nobulus joue immédiatement et a plus d'attaque pour ce tour ou détonation retirer l'abomination et infliger d'autres démarches à chaque unité adjacente les compétences de l'abomination il a self repair donc au début de son tour placez un dé de def 2 sur lui le swap d'accord il a reboot placez l'abomination au sommet de la bq malédiction code l'ennemi le plus fort lance le dé de poison et applique son effet ouf ça fait mal et overclock l'abomination joue un tour immédiatement ok waouh il y a beaucoup de trucs énormément de choses là on voit que c'est vraiment le boss final ultimate de la campagne déjà ce qu'on va faire on va regarder nobulus et le singe pour comprendre un peu mieux donc on voit nobulus on sait qu'il a hardy pas de problème il a 5 pv c'est pas énorme franchement 5 pv c'est pas énorme ça peut aller très vite avec avec le saignement avec mon loup ça fait 1, 2, 3 par tour ça peut aller très très vite bon après il a un bouclier quand même mais ça peut aller quand même vite le self repair lui donc 2 et le swap 5 pv aussi bon ça va ok donc là on va relire pour faire la mise en place donc on a dit qu'il n'y avait pas de body cue il n'y avait pas de body point ignoré en solo on n'ajoute pas de mecha c'est ignoré aussi en solo on ajoute on ajoute on ajoute pardon l'abomination au bottom de la bq donc l'abomination qui est là au bottom donc en dessous de la bq mais il est tout seul donc je pense qu'on commence qu'avec lui tout seul voilà pour l'instant lui il n'est pas là pour l'instant nos boulous n'est pas là donc du coup on le place en 1 c'est un corps à corps qui a 5 pv 2, 3, 4, 5 et il faut d'abord tuer donc l'abomination pour pouvoir faire pour que nos boulous apparaissent en gros alors la première fois que l'abomination entre sur le champ de bataille donc ce qui est le cas on place les deux dés de nos boulous et de la bôme donc les deux dés c'est cela nos boulous et la bôme sur le bottom de l'iniméter ça ne peut pas être ça bah si au bas de la piste l'iniméter bon je l'ai place au bas c'est ce qui est dit je ne sais pas pourquoi mais je ne sais pas à quoi ça sert mais voilà ah parce qu'ils ont leur propre tour les dés tirants ah les enfoirés ils sont séparés les dés ne sont lancés qu'à leur tour jamais autour d'un tyran ah d'accord en fait les dés tirants ils ont leur propre tour ils ne sont pas avec eux on ne les lance pas avec eux d'accord donc il a 4 initiatives d'ailleurs voilà et les dés tirants sont toujours en bas moi je lance mes initiatives donc moi et Loulou 6 et 4 donc ça c'est cool donc 6 et 4 ok on va le défoncer direct donc le loup on va le placer bah devant lui de toute façon et moi je vais me placer à côté de lui je vais me placer là moi pour le prendre en sandwich je vous rappelle que le loup vient sur le champ de bataille puisque je suis à 5 HP sur 6 ok ok c'est tout c'est tout pour l'instant c'est tout et après on verra quand on tuera l'abomination il va se passer quelque chose donc là par contre l'abomination elle arrive avec 2 2 boucliers directement je pense que ça c'est plutôt bien ok bah ce que je vais faire c'est que le combat final on va le faire sur une prochaine vidéo voilà je me dis qu'on le garde pour une prochaine vidéo le nobulus parce que c'est le combat final une fois qu'on le gagne c'est terminé clairement donc je mets fin à la vidéo maintenant on se retrouve donc très prochainement pour le combat final je vous ai donné un petit avant goût en attendant prenez soin de vous et n'oubliez pas je vous avoue à la plus tout le monde et n'oubliez pas